Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Masanta, benito, benito de Masanta. Je vous souhaite un excellent week-end dans vos différentes familles. Je sais qu'il pleut, pleut à Conakry, pas qu'il pleut aujourd'hui, il pleut. Malgré que vous soyez sous l'eau, parce que comme ça je peux dire sous l'eau, pas dans l'eau, sous l'eau. Donc, je me permets de faire une précision par rapport à cette situation de Yamasega. Vous savez que je ne mets pas ma bourse dans la fête d'artistes, parce que si l'artiste n'est pas politique, je ne mets pas ma bourse dedans. Partagez bonjour à tout le monde. Mon frère Sanky, comment va-t-il ? Sori-Bahabidi, comment va-t-il ? Diallo, abba, car on est frère. Ceux que s'engarez, il faut les remercier pour lesquels partagez. Mais nous sommes arrivés à un niveau, permettez-moi ces infos. D'abord, n'oubliez pas que Masanta Benito serait de la partie, mich'Allah, où le mardi 20, devant l'ambassade, le consulat de la Guinée à New York, pour dire à des individus qui se trouvent à l'intérieur, un, d'abord, ils ne font pas le travail, deux, les gens n'ont pas de passeport, trois, ce sont de bourrée, quatre, c'est des traîtres, voilà, ceux qui sont au consulat à New York. Nous connaissons leurs noms, nous les connaissons tous, et nous savons très bien comment ils ont été nommés. Ça, c'était le mardi le 20, n'oubliez pas, le mardi le 20, avec M. Barry, le coordinateur de FNDC. Ils ont invité tous les partis politiques. C'est ce qui me plaît dans ce mouvement-là, c'est-à-dire, on est là, on organise un mouvement, on invite les partis. Voilà, c'est ce qu'on appelle le respect, la réciproité, c'est ça. Voilà, donc, c'est la principale information, n'oubliez pas. Barakadien, comment vas-tu, mon frère ? N'oubliez pas, mon penseur à moi, c'est le comment vas-tu ? N'oubliez pas, c'est le mardi, et c'est de la partie, Inch'Allah. Le patron m'a appelé, le patron du FNDC m'a appelé personnellement, voilà. Voilà, il m'a appelé, donc, je me déplace pour aller. Voilà, il a appelé Damaro, on était, par exemple, il a présenté les cordes d'alliance, et nous remercions, nous remercions toutes ces personnes, je dis toutes ces personnes qui se battent, je dis bien, qui se battent pour la vérité. La vérité, c'est la récupération de notre pays. C'est ce que j'aime, c'est tout le monde actuellement. Les gens veulent récupérer leur pays. Ou bien, quel est l'Europe ? Tu parles de ça, on insulte tes parents. Tu parles de ça, tu vas en prison. Tu parles de ça, tu n'es personne non gratin. Regardez au Tiken Jafakoli. C'est ce que Tiken a dit, là. C'est la vérité. Vous vous battez contre un peuple qui ne vous a pas élu. Vous tuez un peuple qui ne vous a pas élu. Vous kidnappez les gens qui... C'est-à-dire, vous attaquez les gens qui ne vous ont pas élu. Parce que la définition, voilà, le baromètre, c'est-à-dire le barin de la démocratie, aller en clintant, ceux qui ne connaissent, c'est-à-dire les personnes qui ne sont même pas allées à l'école. C'est-à-dire, eux-là, ils ne connaissent pas la différence, entre un et trois, savent très bien que le pouvoir appartient au peuple. Celui qui prend son petit pouvoir, là, il donne. Et puis, en bas, en répétant, embrassé, nous l'avons tellement répété. Qu'est-ce que le peuple fait ? Tout le monde ne peut pas être présent. Tout le monde ne peut pas parler. Tout le monde ne peut pas... Merci, tout le monde parle. Mais comment vous allez vous comprendre ? C'est ce qui fait que le peuple décide de confier sa parole-là à quelqu'un. Donc, toi, là, on te met ici, tu parles au nom de nous. On te met ici, c'est-à-dire, on te met ici pour que tu défends nos causes. On te met ici pour que tu divises nos biens. On te met ici pour que tu utilises, tu utilises ce qui nous appartient. Pour tout le monde. Parce qu'entre nous, là, pour le partage, nous n'allons pas nous entendre. Donc, toi, on te met ici pour que tu partages ça. Entre nous, merci. Faites-moi t'inquiète. Merci pour les étoiles. On te met ici pour que tu partages. On te met ici si on tombe à l'acte. Mais est-ce que c'est difficile de comprendre ça ? C'est ce qu'on appelle président. C'est le peuple qui te donne ce pouvoir-là. C'est ce que tu dois faire. Maintenant, le même peuple a fini. Le même peuple, là, Mariam, comment vas-tu ? Il finit, il dit, bon, ce qu'on va faire, c'est nous qui l'avons mis ici. Mousseux, il est une personne. Mais vous savez que nous devons aussi le contrôler. L'argent, ça dit, l'argent, c'est les biens, c'est un exemple. L'argent, c'est les biens. L'argent, c'est les ressources vulnérables. L'argent du pays, c'est ce qu'on doit vérifier. Et qu'est-ce qu'ils font ? Le même peuple, là. Le même peuple se lève. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais aider un peu le peuple. Excusez-moi, ne répondez pas, ne répondez pas, s'il vous plaît. Excusez-moi, ne répondez pas aux gens. Quand vous voyez les soi-disant mandingues, écrits sur ma panne, laissez-moi les répondre. Vous comprenez ? Voilà, laissez-moi les répondre. Ne les répondez pas, s'il vous plaît. Ne répondez pas à quelqu'un. J'ai deux administrateurs, plus moi, là. Nous contrôlons toutes les pages de Benito. Ne vous en faites pas. Voilà. Merci. Donc, le peuple, là, se lève. Il se lève. Qu'est-ce qu'il fait ? Il élit encore des députés. Le même peuple, là, choisit des députés. Et pour choisir des députés, qu'est-ce que le peuple fait ? On choisit des députés par région, par préfecture. Il choisit encore des maires. C'est-à-dire que la représentation doit être au total. La représentation du peuple doit être au total. Sur tous les plans. Pour surveiller le président, comment le président fonctionne, comment il travaille, comment il utilise notre argent. Et le même peuple se lève. La constitution, parce que c'est le peuple qui vote un référendum. Le guide de notre peuple. Tout est lié au peuple. Tout est peuple. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui veulent nous faire croire que ce monsieur-là a été élu par le peuple. Il a été changé par le peuple. Parce qu'il fait croire aux gens qu'il parle au nom du peuple. Regardez, il partait qu'il doit aller en France. Quand il va en France, c'est pour qui ? Il va en France pour toi ? Il va en France pour moi ? Le gars a compris. Il dit oui. Je vais permettre, moi, je vais, je vais permettre à la France d'installer une base militaire dans un pays où il n'y a pas la guerre. Vous savez, dans ça, c'est ce qui me fait mal. C'est l'insulte à l'égard de nos anciens, nos grands-pères. Fonique Mange et Yali, comment vas-tu ? Nos grands-pères, c'est-à-dire nos grands-pères. Est-ce que vous vous rendez compte la souffrance de nos grands-pères sous terre ? Amètesse Koutouré, Saifoulaye, autres, Mange, ils sont nombreux, ils sont sous terre, les gens la pleurent aujourd'hui. Et puis, comment est-ce que vous voulez que votre pays avance ? Les gens la pleurent. Comment est-ce que vous voulez que le pays s'en sorte ? L'ancien rencontre, il pleure. Mais vous aussi, comment est-ce que le pays la peut s'en sortir ? Moi, je ne m'adresse pas aux démagogues. Quand tu vas à la démagogue, ça va aller. Quand est-ce que ça va aller ? Les gens sont en train de pousser, pousser devant avec une vitesse supérieure à 1000%. Ou bien, vous n'avez pas entendu tout ce qu'ils ont dit de notre président, le professeur Fakone. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire, plus que ça même. Alors, nous devons tirer quelle conclusion ? Quelle conclusion ? Donc, chers frères et sœurs, moi, je ne commenterai pas, on dit qu'il va en France, ce n'est pas mon problème. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas le même combat que quelqu'un. Je n'ai pas le même combat que quelqu'un. Moi, là, je veux que le pays la soit récupéré d'abord. C'est ça mon problème. Le pays, là, doit être récupéré. Et dans ça, nous sommes en train de faire du mal aux gens parce que nous sommes en train de permettre à la France, à travers notre pays, d'agresser les autres. Malgré tout ça, les gens veulent qu'on supporte Doumbouya. On pouvait comprendre le coup d'État et puis faire les élections et puis ramener leur consoleur. Mais le petit, il va lui-même maintenant. Il permet à notre pays d'être une base arrière. Vous comprenez ça ? Quand dites-vous un jour, un jour, est-ce que nous pourrons regarder ces maliens-là ? Un jour, on perd du corps malien. Et nous avons été vraiment depuis le temps. Depuis le temps. Deux poumons dans un corps avec le mari. Répondez. Je voudrais dire apporter mon soutien. Ça n'engage que moi. Mon soutien total à l'artiste Mariam Ba, c'est-à-dire Yamasega. Nous avons des différents. Oui, je comprends. Nous avons Yamasega, nous avons des différents. Oui, c'est vrai. Mais là où la situation est arrivée là, je te supporte. Merci Mario Ballyfriend. Je te supporte. Tu sais pourquoi ? Je te supporte. Ce qui s'est passé à l'aéroport. Moi, je n'étais pas là-bas, honnêtement. Moi, je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas à l'aéroport. Il paraîtait que tu as été humilié. Tu voulais accéder au salon vieille-prix. J'ai vu quelqu'un qui a posté la photo de grampé. on dit le diplomate qui est passé sans problème par le salon vieille-prix. ça c'est de la provocation. L'alteco, la semaine elle m'a aggravé. Elle m'a aggravé, mais ce n'est pas grave. Pourquoi j'apporte mon soutien à Yamasega ? Ils veulent envoyer la situation de Yamasega à l'opère Jemba ou l'opère Gamba. Il paraîtrait qu'il y a sa vidéo où ? Il a son corps nu par-ci, par-là. Et nous, nous savons très bien à quel moment il avait envoyé sa photo à quelqu'un. Ce n'était pas autant du CNRD. Vous le savez très bien. Pourquoi alors aller chercher ça aujourd'hui ? C'est pourquoi vous avez quelle intention de détruire la fille ? Par rapport à quoi ? Je ne suis pas pour qu'on fait du mal à quelqu'un. C'est quoi ? Si nous cherchons les seins, les corps des femmes dans ce pays-là, mais c'est que le gouvernement ne va plus exister, mais je parle dans le contexte réel. Pourquoi vous prenez sa photo-là qu'il a envoyée à quelqu'un ? Parce que moi, je trouve la personne qui avait reçu la photo et partagée d'ilresponsable. Mais pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ? Merci mon frère si c'est... Pourquoi vous le faites ? Vous partez sortir un événement qui s'est passé depuis. Vous envoyez ça... Comment on appelle ça ? L'oprézème ou l'oprézème. J'ai oublié le chargé de contrôler les trucs... C'est l'équivalent de la police des meurs. Pourquoi ? Ce qui s'est passé à l'aéroport, elle a donné sa frustration. Elle a expliqué ce qui s'est passé. Elle s'est enfuissée. Ça, oui, nous comprenons. Frère Bangula, salam alayoukoum. Je dis, si c'est l'affaire de corps nu des femmes dans ce pilote, mais s'il vous plaît, il y a beaucoup qui ne pourront jamais regarder, même les propres enfants, si nous sortons ces photos. Mais ce n'est pas important. Hein ? Moi, je ne connais pas la procédure pour que tu aies... Excusez-moi. Pour que tu accèdes au salon d'honneur. Bon, ça, ce n'est pas important. Mais je parle de la photo de Yamasega. qu'est-ce que c'est la chef, c'est l'ONG, là où je ne sais pas, c'est cet organisme d'État pour faire du mal à la fille. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça a quelle importance ? Vous le faites par rapport à quoi ? hein ? Salve Keta est arrivée en guider ici. Moi, je ne connais pas les modalités d'accès au salon d'honneur, au salon VIP. c'est quel salon VIP même ? Montrez ce salon VIP. Qui a rendu ce salon VIP ? C'est qui ? C'est le CNRG ? Ou bien vous êtes fatigués de montrer les photos de l'extension de l'aéroport ? Jusqu'à là, le projet est intact. L'extension de l'aéroport, c'était un projet qui était là. Le projet de qui ? Le projet du régime Alpha Conté. Est-ce que l'extension continue ? Montrez-nous le salon d'honneur. S'il vous plaît, respectez-vous. Foutez. Moi, j'ai dit à Yamasega, on s'est écrit, moi je l'ai dit d'épée. Tant que tu ne te mets pas dans la poule, là tu ne m'intéresses pas. J'aime tes... Je l'ai dit carrément... Ça y est sur ma page, ça y est sur sa page, sur le commentaire. J'apprécie tes sansons. Franchement, si j'écoute 10 sansons de Guinée par jour, c'est qu'il y a 2 ou 3 sansons de Yamasega. 3 ou 4 sansons de Yamasega. Reste là, c'est la fille, la fille Peul, qui fait Africa, elle est là. C'est sansons, ou bien notre neveu, ou bien mon cousin. Prenez comme vous voulez sur un Azaya. Frère Shekamed, comment vas-tu ? Donc, s'il vous... me foutez la paix à la fille. Mais je vais me limiter là. On attend que l'opprézien ou l'opprézamba condamne la fille et puis, il n'y a pas de souci parce que ce qui s'est passé, c'est l'autant. Mais vous savez, c'est une photo. Il y a beaucoup de filles qui prennent les photos envoyées aux filles et aux garçons. Mais c'est... Vous voulez qu'on vous montre les inboxes ? Les influenceurs, les artistes, ou bien, en tout cas, certaines personnes qui sont très influentes en Europe qui montrent les inboxes. Vous allez fermer les yeux ? Hein ? Vous allez nuire à la carrière d'une artiste qui peut vous représenter. Moi-même, j'ai condamné Yamasega. Une fois, je me suis fâché. J'ai dit, pourquoi vous ne partez pas à l'étranger ? Pourquoi vous ne cessez pas des contrats ? Parce que c'est une fille qui chante très bien. Mais Yamasega, devant un spectacle, mais il honore le pays, il chante très bien. J'ai fait tellement ces reproches. Sortez, quittez ce pays. Laissez-les avec l'erreur. Laissez-nous gérer cette transition. Partez. Cessez des contrats. Allez chanter, partie par là. Faites comme Bigini. Cessez des contrats où vous n'avez pas de managés. Vous quittez ce pays. Allez chanter. Oubliez les gens-là. Maintenant, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est détruire la petite fille. Pourquoi il a montré ce... Mais je vous dis, si nous rentrons dans ça, dans ce pays, il y a des ministres ici, les roses polaires, la dame d'Afé. Je cite l'Aminata Kaba. Son homme, il ne peut pas gérer ce pays-là. Il ne peut même pas aller. Si on sort les photos-là, ils n'iront même pas au bureau le lendemain. Ils n'iront même pas. Ce n'est pas nous. C'est eux qui prennent les photos à elle, qui prennent les photos pour envoyer aux garçons. Ce n'est pas nous. Parce que comme c'est les anciennes actions, c'est les anciennes photos, ça n'a rien à voir avec autant de la gouvernance. Sauf la... Sauf la... la vilaine que l'on appelle Prissimou. Elle, c'est actuelle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voudrais dire à S'il vous plaît. Pour terminer quoi ? Parce que ce n'est pas long. Aujourd'hui, sincèrement, qui peut dire aujourd'hui devant les Camerounais, devant les Ivoiriens, je cite même les Camerounais, devant les Ivoiriens, les Maliens et autres, que vous êtes fiers de votre pays. Vous tapez votre poitrine, vous parlez de quoi ? Vous parlez de dignité, vous parlez de... Vous êtes fiers... Vous parlez... Hein ? Regardez votre pays. Vous savez pourquoi je suis d'accord avec certains communiquants maliens. dans ce cas, demandez à vos autorités où ils vivent. c'est un blogueur malien qui le dit. Où vivent les familles ? Il n'y a pas un... Je pense que c'est un seul qui n'a pas sa famille en France. Sinon, tous les autres ont leur famille en France. Fransiquez-les, allez Fransiquez-les. Toutes leurs familles se trouvent en France avec les passeports européens, avec les passeports européens, avec la nationalité française. Alors, ni Horea fait. Est-ce que c'est pour la faire ? Ils ont même fait cas à secoutourer. Qu'ils m'ont dit Horea, j'ai fait ma poitrine, qu'Horea, la liberté. Mais faites comme les secoutourer, où se trouvent les familles ? Vous combattez un pays, un système, un pays qui finance des terroristes et autres, et même vos familles vivent là-bas. Mais, au courant, il dit. Il y a des gens qui nous ont dit ici, là. Des gens nous ont dit ici que leurs familles, ils sont officiers suppléaires de l'armée, ils sont commandants de la gendarmerie, ils sont patrons de l'armée. On envoie leurs familles en France, en Europe, pour dire quoi ? Qu'on n'a que des exilés politiques. Non, je veux comprendre, moi, je veux comprendre. Ben là, ils sont nombreux, même à l'étourer, vous envoie vos familles en France, en Europe, quand ce sont les exilés, mais qui est menacé ? C'est nous qui sommes, c'est nous qui sommes, c'est-à-dire, est-ce que c'est nous qui menaçons vos familles ou bien c'est vos familles aujourd'hui qui sont menacées en cas de refus, d'obtent, de gérer les actions de Mali Doubouya ? Aïto Formoli. Pourquoi les gens attaquent Pasi par la Salif Keta ? Même au Mali, sa fille a porté le drapeau français pour courir lors des Olimpiques. On dit, mais Joe, tu es conseillé d'Assimi Gota, vous combattez la France, ta fille court pour la France. Tu y as formulement. Permettez-moi de répondre à cet individu-là. Vous le voyez ? Vous le connaissez, hein ? Vous le connaissez, il s'appelle Ismaël Kondé, l'ancien maire au temps de Mali Doubouya, de Matamé, je crois, vice-maire. Il a fait deux ou trois interviews entre ce qui se passe entre Ousmane Gaw et l'IFDG. Parce que selon lui, moi, je ne savais même pas qu'il est membre de l'IFDG. Je ne savais pas, hein ? Je ne savais pas. Selon lui, il est membre du bureau quoi, la stratégie quoi de l'IFDG ? Je ne savais pas, hein ? Moi, je ne savais pas. Je pensais même qu'il était avec les bas draconnés de l'IFR. Mais bon, c'est lui qui le dit. Et vous avez tous vu son poste. Il dit que Il a apporté ça sur Oréal. C'est deux jours de cela. Je voudrais remercier mon tonton le Burkinabé. C'est un Burkinabé. M. Sanogo qui est venu le répondre. M. Sanogo. Je vais juste faire ça en entre parenthèses. Parce que M. Sanogo a fait mon travail, a fait mon combat. Voilà. Certaines personnes suivent très bien la situation politique de la Guinée. M. Sanogo dit parce que voilà ce qu'il dit Ismaël, il dit après plus de 3 milliards de dollars de délapidation sur Caleta et Swapiti avoir bateau Barafa. Ah, le vieux nous a menti. Voilà ce que M. Sanogo dit. M. Sanogo dit le bateau était là au temps d'Alpha Kondé. Si j'ai bonne mémoire sur le poste Alpha Kondé qui avait négocié pour la première fois le bateau avec un coût raisonnable. Mais bon, M. Ismaël Kondé, je voudrais vous poser une question très simple. Mais tu disais qu'Alpha avait réussi avec 3 barrages et qu'il avait réglé le problème de courant. je me souviens de tes postes le jour de l'inauguration anticipée de Caleta qui était une erreur. C'est M. Sanogo qui le... C'est un Burkinabé. parce que ce type là, il se met parce qu'il avait donné de l'argent à certaines personnes pour conserver son poste de maire. Ça n'a pas réussi. Aujourd'hui, il a créé ce qu'on appelle le mouvement citoyen qui n'a pas prospéré. Il a tenté de travailler avec M. Kondé. Ça n'a pas marché. Il reste seulement faire sa propre hypocrisie, faire sa propre démagogie pour voir si M. Kondé peut le regarder. Ismaël Kondé, moi je voudrais te dire simplement petit, c'est par le support de l'IFDG que tu as réussi. Tu t'es fait un nom. Le parti de l'IFDG a poussé beaucoup de personnes à avoir un nom dans ce pays. Le parti de l'IFDG. Même Moukta. Moukta, c'est grâce à ce grand mouvement qu'on appelle l'IFDG. Il a eu un nom. Merci Ketan, mon aimant ça. Merci la tata Fatmata. Merci beaucoup. Mais ton temps est passé. Les gens vont me dire pourquoi tu perds ton temps sur un individu, un petit qui est couché à Cancan, qui va en Europe. Tu as les documents français, je crois bien. Mais dire que le qualitat est soit petit, c'est l'arnaque du siècle. J'ai envie, moi j'ai envie juste de prendre, j'ai dit j'ai envie juste de prendre les reportages, je dis les, les reportages de France 24, de TV5Monde, de VOA Africa, concernant les barrages construits par le professeur Alphaconde. T'envoyer un peu pour rafraîchir ta mémoire, mais ça ne vaut pas la peine parce que tu ne mérites pas ce poste. Je voudrais juste t'envoyer, merci mon maître et le monsieur qui a fait le barrage a pris soin de faire étudier la période des tuyages où il peut y avoir un manque de courant et cela a été réglé. C'est dans ça le barrage et le bateau là est venu. Le bateau n'est pas venu pour un plaisir. Dans les dépenses de qualité soit petit, le barrage là est inclus dedans. C'est tout à fait le contraire cette fois-ci. Voilà pourquoi on ne sentait pas le coup. Les gens ne savaient pas si les facteurs étaient payés. Attends, on pense que le carburant était payé par l'État. Sinon, tout le reste était inclus dans le projet de construction de qualité et de soit petit. Nous, nous avons des personnes qui ont fait des études approfondies pour ne plus qu'il y ait de problèmes de courant dans ce pays. Tu sais ce que je déplore, petit Smaël, c'est le nombre de morts pendant ce temps. L'absence de ce bateau, c'est ce qui me fait peur. Et puis le bateau est arrivé en saison des pluies. Selon certaines personnes, c'est pour eux préparer le bateau, mais il n'y a pas de courant. Pendant cette saison plus, il n'y a pas de courant. C'est des vagues et vagues, c'est partagé, c'est ça. C'est le nombre de morts qui me fait pitié. C'est qu'ils sont morts pendant l'absence de ce bateau, petit. Tu as la mémoire courte. Mais, heureusement, tu t'amuses, je me permets de le dire, est-ce que tu t'amuses à lire les commentaires sur ton propre poste ? Est-ce que tu lis ce qui est dommage dans ce pays ? Voici des jeunes qui devaient se battre comme Fonike Mange qui a été assassiné, massacré, exécuté par quelqu'un qui vous supportait. Tu as travaillé avec Fonike Mange, tu as été son subordonné, tu as soutenu le combat de Fonike Mange. C'est lui qui est aujourd'hui sous terre. Moi, je le dis, tant qu'on ne me le montre pas, je le dis comme ça, excusez-moi. Tu as travaillé parce que je t'ai vu avec le petit Sainte-Rouz du FNDC, je t'ai vu avec ça. C'est ce que je déplore aujourd'hui, ce qui est marrant même, ce qui me fait rire. Nous, du côté du RPG, on devait se moquer de vous aujourd'hui, mais on ne le fait pas parce que nous sommes dans un combat de réussite. Nous ne réglons pas nos comptes. Voilà, c'est la qualité des communicants du RPG. Nous ne réglons pas nos comptes, ce n'est pas important, ce sont des balles perdues. Sinon, aujourd'hui, on aurait supporté Mamadi, elle venait se moquer de vous. Qu'il vous fait, ce n'est pas notre problème, mais nous sommes là. Ce qui me fait, c'est ce qui me touche. Quand tu regardes Bilot, regarde Bilot, tu connais Bilot, ce qui me fait, tu connais très bien Bilot, tu connais Bilot, le petit Bilot. Bilot, c'est un compagnon de Foniquemangay. Le petit là, n'a rien à voir avec, il est parti répondre à l'appel de son chef. Il a été abattu. Tu as apporté le tussot rouge du FNDC. Aujourd'hui, tu dis, vive mon général. Et c'est lui qui les a exécutés. D'ailleurs, si on t'explique comment ça s'est passé, si tu es un humain, tu auras des larmes. Tu as vu l'autre là qui s'est moqué de la mort de ceci-là, aux yeux d'avoir des testicules gonflées. Tu comprends pour là-même, je me rappelle, tu comprends pour là. Il faut aller voir ces collogies, ces remplis, ces gonflés comme ça. On prend la main de Foniquemangay comme ça. On met ici, la porte, et puis on ferme dessus. Un simple, petit sergent, un simple, si c'est l'arnaque du ciel, tu dis 3 milliards, ce qui n'est pas vrai. Tu ne connais pas les dépenses des deux barrages. Je ne perdrai pas mon temps sur les dépenses des barrages parce qu'en fait, tu ne connais pas les dépenses. Tu veux te renseigner sur les dépenses des barrages. Nous n'allons pas te donner la copie. Il y a toi. Il y a l'ancien ministre de l'Habitur, qui est un compagnon. D'abord, c'est un ami de Foniquemangay. Tu comprends? Lui, l'ancien, le petit frère de va finir, le petit frère de Sia Kabari. Il y a lui, il y a Ahmed de Paris. Je parle d'y aller. Ça dit, voilà des jeunes. Franchement, je ne sais pas sur quel pied vous marchez. Peut-être vous marchez sur vos têtes. Regardez-vous. Est-ce qu'il y a vous faites honneur? Regardez-vous. Oudie qui a raté sa vie en Côte d'Ivoire. Ahmed de Paris qui se rattrape. Il veut se rattraper. Je te rappelle, tu as vu le fils, le fils du ministre, la justice. Kabah. Tu as vu son fils? son fils est devenu conseiller. Je connais le petit au quartier à temps. C'est un de mes petits. Il est devenu conseiller aujourd'hui. Son père est ministre. Pendant toute la transition, il n'a pas eu de poste. Son père est devenu ministre. Il est devenu conseiller. Il a été nommé. Conseiller d'un département. Un petit. Voilà comment nous, nous combattons ça. C'est-à-dire, on s'oppose à ça. La fanicratie. Maintenant, ceux qui dénonçaient ça ont été exécutés. Maintenant, là, tu pars. C'est ce que tu viens de dire. Dès que tu pars, tu vas en prison. Tu dis le contraire, tu vas en prison. C'est un problème de prison. Tu n'as plus même un petit. C'est parce qu'on ne peut pas t'exécuter en plein air. Voilà pourquoi ils kidnappent et puis on l'exécute. C'est tout. Je vais terminer, Ismaël. Après, je parlerai du frère Kiano Mone Nembo. Voilà ce que Fatma Taïbram Akonde dit. J'ai oublié même la part. Merci beaucoup, frère. Tu sais ça quand même, 400 millions de dollars. C'est la raison pour laquelle les techniciens qui savent comment on fait les barrages, les barrages, ce n'est pas l'État au fait qui fait les barrages. même dans tous les pays du monde. Il y a un système, c'est technique quoi. Je n'ai plus pas l'esprit parce que je n'ai pas beaucoup de personnes là-dessus. C'est-à-dire tu viens faire le barrage hydroélectrique, l'État paie sa part, le barrage est là. C'est comme si c'était un crédit. Maintenant, on cherche des gens pour vendre la marchandise, le courant. On vend. C'est dans ça là. C'est technique. C'est purement technique. Tu as compris? Donc, je vous laisse ici porter, on se reprend le songe à Allah. Pour le moment-là, perdez votre temps. Ça, je te le dis, n'oublie pas, si Dumbuya est pris, que Dieu vous aide que vous ne soyez pas dans ce pays. Mais moi, je connais des militaires, des officiers dans le camp Al-Faïa ou le camp de Kindia. Il y a certains qui m'ont dit, ça dit, ils ont une liste des personnes. Il y a deux qui ont joué. Ça dit, au moment où ils sont en train de prendre Dumbuya, ils sont en train de vous chercher un à un. C'est comment? Ça dit, on vous cherche un à un. et ce qui me plaît dans les informations, c'est que vous ne serez jamais jugé par le régime qui va venir. Vous allez attendre que tout rentre en ordre. Donc, le temps de passer, vous comprendrez comment, combien de fois, ça fait mal de prendre l'enfant de quelqu'un ou le papa de quelqu'un, le mettre en prison et puis l'oublier ou accuser le papa de quelqu'un. Donc, portez-vous bien, on se reprend le soir. Ismaël, tu es fâché parce que tu as perdu la mairie de ma famille. C'est ton ami qui t'a doublé. Voilà. C'est ton ami, non? C'est ton ami, c'est ton ami, non? Voilà. C'est pas ton ami. Voilà. Donc, merci, portez-vous très bien. N'oubliez pas le rendez-vous de mardi. Voilà. Mardi, nous serons en New York, Inch'Allah. Voilà. Mardi, nous serons en New York. N'oubliez pas, voilà, n'oubliez pas d'être devant notre consulat en New York pour répondre. Pas seulement à Doumbouya, les individus qui sont à l'intérieur de l'ambassade. C'est eux aujourd'hui qu'ils ont commencé un système en New York qui est très très dangereux. Vous ne le savez pas, ils sont en train de payer dans ta propre communauté des escorts, des espions pour vous surveiller. Oui, nous avons appris ça. C'était une surprise. c'est-à-dire qu'ils ont eu l'intelligence jusqu'à avoir l'argent pour espionner les gens. Tout ce que nous racontons des fois, dit qu'ils ont envahi des gens, c'est là-bas même. ce n'est pas un problème. Moi, je ne le vis pas caché, j'ai tout le temps dit, je ne le vis pas caché. Beaucoup plus que les moyens quand je passe là. C'est ce que j'ai dit à Condé, l'handicapé perdu qui est à Merlin, qui avait demandé à ceux qui organisent le tournoi intestin, pourquoi ils nous ont invités, pourquoi ils nous ont laissés faire les interviews. C'est nous qui avons demandé les interviews. Les médias étaient présents, ils ont fait les interviews. Et heureusement, il partait qu'il m'a répondu en 15 minutes. C'est moi qui dois l'appeler quand je vais à Merlin. Mais c'est toi qui voulais de moi. Hein ? Hein ? Merci mon frère, mon maître Dunkiba. Merci beaucoup grand frère. C'est toi Condé, il est le Makoina. Il est le Koko, tu ne voulais pas que les gens nous interviewent, les gens nous demandent. Mais c'est ce que j'ai dit. Pourquoi tu ne m'invites pas ? Si tu veux, toi tu n'as pas de pied, c'est toi qui veux te bagarrer. Toi tu n'as pas de pied, toi tu n'as pas de pied et puis tu veux faire le combat. Un conseil, mon maître, c'est le Koko, c'est le Koko, c'est le Koko. C'est quoi ? Tu n'as pas de pied et puis tu veux te bagarrer avec moi. Un badaf, il y a un Kibane Lonié, quand tu me vois arrêter là, il crie le Djibo là. Ceux qui arrivent à Ousmane Gawala, où est-ce que tu as ? Un Kibane, Donc, chers frères, c'est n'oubliez pas, rendez-vous à New York le mardi à partir de 10 heures. Nous, nous serons avant 10 heures, devant le consulat. Vous savez que le consulat et les Nations Unies, c'est presque 7 à 8 minutes de marche. Le consulat et le système des Nations Unies, ce n'est pas du tout loin. Kibane Lonié, comment vas-tu marcher ? Ce n'est pas du tout loin. Donc, dès que nous quittons, parce qu'eux là, c'est deux ou trois mots, deux ou trois mots, parce qu'il y a des chargés, il y a une chargée, une chargée de, comment on appelle ça ? Des droits, des chargés humanitaires. Nos frères, qui sont passés par le Nicaragua, souffrent jusque là. Ils ont des chargés humanitaires, ils ont des chargés des affaires sociales, chargés, chargés des conseils. J'ai dit, le bureau est petit, ils sont nombreux dedans. Ils sont plus de 15 comme ça, dans ces petits bureaux, trois pièces. Ceux qui connaissent le consulat, ils sont pleins dedans. Ce sont les cousins, les frères, presque partout, c'est comme ça. Et puis, je remercie le frère. Frère, j'ai compris, tu as insisté qu'il n'y a pas d'ambassade de Guinée au Canada. Je retire mes mots. Merci beaucoup, frère, d'arrêter de dire qu'il y a une ambassade de Guinée au Canada. Je comprends. Moi, je ne suis pas au Canada. Je dois aller le 25. C'est entre le 24 et le 25, je serai au Canada. Je serai à Montréal. Entre le 25 et le 26. Je vais bouger ici un petit matin comme ça. Arriver à Albany ou à Bifalo, je vais dormir. Le lendemain, je continue. Voilà. Donc, peut-être que ce sera ma première fois de connaître. Je ne sais pas, mon frère. Je n'ai jamais été à Ottawa. Je ne sais pas. Voilà. Tu m'as dit dans ton message que la référence, c'est l'ambassade du Sénégal et l'ambassade du Gambi. C'est vrai que tu m'as dit si j'ai bonne mémoire, qu'on demande au Guinée de se référer à l'ambassade du Sénégal et l'ambassade du Gambi. Bon, mon frère, c'est comme ça, c'est la vie. Hein? C'est tout. Yannick, comment vas-tu? Moi, je ne sais pas. Donc, je m'excuse. C'est un monsieur qui était parti là-bas pour un document. On l'a appelé pour poster le document. On dit à la dame de payer 100 dollars canadiens pour poster son document. Un document de voyage. Ce n'est pas le Pache-Corée. Elle a tourné, 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 tourné. Elle a été obligée de se déplacer de Montréal jusqu'à Ottawa. C'est 3 et 4 heures de route comme ça. Allez aussi, ça n'a pas marché. Hein? Il revient encore. Il appelle. On dit, bon, il faudra nous envoyer 100 dollars canadiens pour transcrire ton document. Vous aussi. tout le bruit que Maurice Sanda fait de Ouya Sanda. Tout le bruit qu'il fait à sa serre à quoi alors? Ah, enfin, il y a tout rien à dire. Maintenant, vous voulez qu'on donne un mandat à cet individu, vous aussi. La façon dont on a été géré en 3 ans comme ça, vous voulez donner un mandat de 5 ans, vous aussi, en temps, en temps, en climat l'eau. Donc rendez-vous mardi. mardi, le FNDC, l'IFDG, le RPG devant l'ambassade. Et tous ces Guiniens qui sont passés par Nicaragua, n'oubliez pas, venez, parce que nous nous battons pour vous. Il y a quelqu'un qui est payé pour vous aider, qui est couché à l'ambassade là-bas, qui ne fait rien. Quelqu'un, c'est une dame, une pervers, il paraîtrait là-bas. Donc venez, n'oubliez pas, vous qui êtes passés par Nicaragua, vous les battant, parce que moi, je vous félicite. Aujourd'hui, parmi vous, il y a 80% qui se sont battus aujourd'hui, qui ont eu même le lénin permis, c'est-à-dire le permis provisoire. Je vous félicite. J'ai dit bonjour à mon grand-fait, Mohamed Ali Moutraouri, l'homme qui va gâter trois ans d'étoiles. Je ne peux pas le payer. Trois ans, il me donne les étoiles. Merci, merci Mohamed Ali Moutraouri. Merci, frère, que Dieu te paye. Et tout la main, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada